Voilà, parce que devenir chercheur, c'est une expérience parfois laborieuse, souvent passionnante, toujours singulière. Nous avions envie de prendre un peu de temps pour interroger les scientifiques sur ce qui fait justement le sel de leur métier. Et j'ai le plaisir d'inviter maintenant la mathématicienne et académicienne des sciences Laure Saint-Raymond et Hugo Duménil-Copin, professeur permanent de mathématiques à l'IHES. Et je les accueille cette fois pour un moment d'échange autour de leur parcours. Je demande de les applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir. On est fort bien installés. Il y a déjà pas mal de questions pour vous qui sont arrivées sur Twitter. Vous pouvez poursuivre, évidemment. C'est toujours le hashtag Savant Mélange pour poser directement les questions à nos invités. Quels sont d'abord vos domaines de recherche en mathématiques? On comprenne à peu près sur quoi vous travaillez par le dur de chez toi. Oui, quand même. On commence avec Laure. Alors, je travaille à l'interface entre les mathématiques et la physique. Donc la physique, c'est bien que c'est plus facile peut être à appréhender que le côté abstrait des mathématiques. Et sur l'aspect mathématique, je travaille sur les équations dérivées partielles qui permettent de justement modéliser l'évolution de certains systèmes physiques. Tout à l'heure, on a discuté un petit peu ensemble. Vous m'expliquez une image assez claire. C'est que vous étudiez finalement les petites choses pour voir comment elles réagissent sur les grandes. C'est ça si je résume grossièrement. Exactement. Donc après, à l'intérieur de ce domaine des mathématiques, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques de changement d'échelle. Et particulièrement comment les effectivement ce qui se passe à une toute petite échelle, par exemple, des petites vagues ou des petites aspérités dans le relief sous-marin vont influencer un écoulement à grande échelle. Donc à l'échelle de la planète ou alors comment des petites molécules de gaz, juste le mouvement de ces petites molécules de gaz va influencer le comportement global d'un gaz comme l'air qui est dans cette pièce. Alors, Hugo, votre domaine de recherche à vous en mathématiques. Il n'est pas si loin. En fait, on fait un petit peu la même chose. Je suis aussi bien proche de la bouche du micro. Je fais aussi de la physique mathématique et j'étudie aussi comment la matière, quand elle est écrite à un niveau infinitésimal, comment elle peut expliquer des phénomènes macroscopiques à partir de là. La chose qui diffère entre nos deux domaines, c'est que je ne suis pas capable de faire des évolutions dans le temps. Donc, j'étudie que des systèmes qui sont stationnaires, qui sont à l'équilibre. Et dans ces systèmes, je fais plutôt varier, par exemple, la température que le temps. Essayer de voir comment ils changent en fonction de la température, par exemple, quand on fait passer de l'eau en dessous de zéro degré, que ça devient de la glace. Alors, on l'a entendu tout à l'heure dans le film. L'IHES, c'est le lieu des mathématiques théoriques. Ça veut dire quoi, finalement, théorique? Alors, qu'est ce qu'on est quand on est un mathématicien qui fait la théorie? Alors, déjà, je ne sais pas très bien où est la frontière entre les mathématiques théoriques et les mathématiques appliquées. En ce qui me concerne, par exemple, à l'académie, je fais partie des gens qui sont des mathématiciens appliqués. Et pourtant, ce que je fais est relativement loin des applications. Je ne saurais pas donner une définition très précise. Ce n'est pas gentil de me regarder. Une définition de ce qui est justement un domaine théorique pour qu'on comprenne. Peut-être dans la motivation, je ne saurais pas vraiment répondre non plus, mais il y a peut-être une différence de motivation entre un mathématicien appliqué et un mathématicien théoricien. C'est que, par exemple, moi, qui suis plutôt mathématicien théoricien, je ne suis pas motivé, en tout cas en premier lieu, par l'applicabilité de ma recherche, mais plus par sa beauté. Je pense que le véhicule principal, la partie la plus importante de ma recherche, c'est qu'elle est suffisamment belle pour intéresser des gens qui vont eux-mêmes l'utiliser pour recréer de la science et recréer des idées. Thibaut Lamour disait tout à l'heure, c'est aussi le temps de la recherche. Favoriser ce temps donné, ça peut aussi être une définition de la théorie. Par définition, du coup, si on est motivé, non pas par les applications, mais par juste la production de nouvelles idées, il va falloir laisser beaucoup plus de temps à la recherche pour que finalement, elle donne des applications plus tard. C'est quoi la beauté en mathématiques ? Alors, ce mot est employé, il me plaît bien, mais qu'est-ce que vous entendez par là, Laure, par exemple ? Alors, je pense que ça, déjà, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'imaginaire collectif. Quand on pense à un scientifique, de penser à un artiste, mais pour moi, comme ça a été dit déjà dans un certain nombre d'interventions, le côté esthétique des mathématiques est quelque chose de primordial. J'aime bien dire que, en fait, dans mon travail, l'objet qui m'intéresse, c'est la physique, souvent, mais le langage que j'affectionne, c'est celui des mathématiques. Pour moi, les mathématiques, c'est juste une façon d'écrire les choses de façon suffisamment abstraite pour pouvoir englober plein de systèmes différents dans un même langage. Alors, le problème avec ce langage, c'est qu'on apprend très peu. C'est comme si à l'école, on apprenait à lire, mais au lieu d'apprendre qu'on peut faire des phrases avec des mots qui sont constitués aux mêmes deux lettres, on apprenait juste qu'avec B et A, on peut faire bas et puis ça s'arrêtait là. Mais je crois que ce qu'on apprend des mathématiques à l'école, c'est un petit peu ça. C'est juste les outils, je dirais, vraiment basiques et on n'apprend jamais à jouer avec ce langage. Et pour moi, les mathématiques, c'est vraiment ça. Il y a des règles et après, c'est vraiment un jeu. Et ce jeu produit effectivement des démonstrations qui ont une certaine une certaine esthétique. Il y a des voilà. Et puis après, c'est difficile. C'est comme l'art. Il y a des résultats qui, moi, me plaisent, d'autres qui me laissent assez indifférente. Et ce n'est pas un jugement de valeur qu'il y a des choses qui sont mieux ou moins bien, mais juste qu'il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Donc, c'est ce qui vous touche aussi. Vous pouvez avancer dans une recherche particulière. Tout à fait. Et puis, ce qui me touche est ce que je suis capable de me figurer. J'aime beaucoup aussi. C'est peut être un point qu'on abordera après l'idée du travail en équipe, parce que dans la façon dont on se représente les objets, les objets qu'on manipule sont des objets qui sont très abstraits. Et la façon dont on se les représente est très personne dépendante. Et donc, le fait de travailler avec d'autres et de se confronter avec d'autres représentations complètement différentes d'un même objet permet vraiment d'avancer, de profiter, d'être un peu bousculé quelque part dans les représentations qu'on a, d'être un peu bousculé dans la façon dont on voudrait classifier les choses. Et je crois que c'est un autre aspect important de la recherche. C'est de jamais penser qu'on est arrivé, d'être toujours en chemin, d'accepter de se laisser bousculer en permanence, de se faire d'autres images d'un même objet. Et les objets, ce sont ceux que vous créez, qui sont dans vos têtes, finalement. C'est complètement abstrait, finalement, cette notion. Oui, alors après, il y a une partie du travail qui est d'arriver à le formuler quand même suffisamment pour que ce soit accessible à mon voisin, à mon public et aux gens pour qui je vais écrire. On ne fait pas de la recherche pour ça tout seul. Hugo, alors encore un mot sur la beauté. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste aussi ? Oui, j'aimerais penser ça avec peut-être moins de public que les artistes en général. Mais la motivation ne peut pas être autre qu'esthétique, je pense, en mathématiques, parce que l'échelle de temps est telle. On prend tellement de temps à résoudre tous ces problèmes, etc., qu'il faut être attaché presque sentimentalement, en fait, à ces problèmes. Donc, la notion d'esthétisme et le goût est fondamentale dans la recherche. Parmi les questions de Twitter, toute simple, comment est ce que vous êtes devenu mathématicien ? Et est-ce que ça a marché tout de suite ? Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter cette question. Laure, peut-être pour vous, pour commencer. Alors, comment est-ce qu'on est devenu mathématicien ? Je pense que c'est très... ça dépend beaucoup des gens. Moi, ce n'était pas du tout un métier auquel je me destinais plus jeune. Quelque part, j'étais bonne élève, je suis passée dans la classe du dessus. Et je suis arrivée à un moment où la science était à la mode. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Et donc, voilà, j'ai fait naturellement des sciences. Vous avez vu combien au bac en maths, par exemple, vous ? Je ne sais même plus, mais je ne crois pas que ce soit très important. Je crois que, pour moi, le déclic est venu bien après. Enfin, bien après, il est venu un petit peu en sup' parce que j'avais un prof qui était fasciné par la logique. Et je crois qu'il nous a transmis cette fascination. Ce n'est pas le domaine qui m'intéresse aujourd'hui. Mais voilà, pour la première fois, j'ai réalisé qu'on pouvait être enthousiaste des mathématiques. Et après, j'ai rencontré des gens passionnés par ce qu'ils faisaient quand j'étais à l'école normale. Et je crois que c'est vraiment cette passion qui, moi, m'a embarqué dans une espèce de courant plus qu'une prédisposition au départ pour ci ou pour ça. Et pour vous, Hugo, alors ? Moi, je n'étais pas du tout Marius à 15 ans. Je dois admettre que je voulais faire un sport et un handball. Quand je vois mon physique aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mais ça a juste pris beaucoup de temps. J'hésitais énormément. Je voulais enseigner. J'aimais beaucoup la physique, les mathématiques. C'est comme une glace, en fait. Oui, comme une glace. D'accord. Et donc, c'est en gros, beaucoup plus tard que j'ai découvert le domaine qui a fait que j'ai voulu faire des maths. Et c'était vraiment un domaine, c'est une petite partie des mathématiques. J'ai eu besoin d'avoir ce contact concret avec un problème mathématique pour me dire, ah, là, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux devenir. Alors, on va regarder un petit film qui dure une minute trente sur l'importance du tableau noir, justement, dans votre travail. On le découvre ensemble tout de suite. À quoi ça sert que les gens soient ensemble dans la même pièce puisqu'ils peuvent communiquer par Internet ? Eh bien, non. Écrire à la craie sur un tableau, j'ai vu que de nouvelles idées sortaient. Ça permet de montrer les choses, de mieux expliquer les idées. Ça permet de travailler à plusieurs. On peut essayer n'importe quoi. Et si on se trompe, on l'efface. Sur le papier, c'est trop petit. Dans l'autre salle, il a six tableaux et je remplis tous. Ça donne le plan pour garder plusieurs idées, plusieurs pistes en même temps. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du tableau en mathématiques et en physique théorique. Voilà ce petit clip sur les tableaux. C'est assez impressionnant. Vous en avez autant dans votre bureau, des tableaux, là, ou pas ? Mon bureau est un peu moins grand, mais sinon, il y a beaucoup de tableaux. Et Hugo, pareil, à VHS ? J'en ai un qui va du plafond jusqu'au sol. Et puis, parfois, je m'allonge pour écrire en bas. C'est-à-dire qu'à l'heure des tablettes, des écrans, le tableau reste quand même une valeur sûre pour le mathématicien ? C'est comme demander à un peintre de faire sans chevalet. C'est nécessaire. Pour moi, c'est ce qui me donne le droit de me planter. Alors, justement, il y a une autre question sur Twitter. Est-ce que vous travaillez dans la solitude d'un bureau, ou au contraire, en équipe ? Laure, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu les deux. Parce que quand même, il y a un moment où il faut... Tout à l'heure, Cédric a essayé d'évoquer ce moment où on a une idée. Et malheureusement, on n'est pas dans le cerveau des autres. Donc, le moment où on a une idée, c'est un moment qui est plutôt solitaire. Mais après, je crois que cette intincelle que Cédric a évoquée, c'est juste le début d'une histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé parce qu'on a une idée. Il faut arriver à la mettre en forme. Et la mettre en forme, ça demande beaucoup de travail. Quelque part, avoir une idée, c'est vraiment... C'est l'allumage, mais après, rien n'est fait. Et quelque part, de discuter typiquement autour d'un tableau, ça oblige à formuler les choses, à les expliquer à d'autres. Et c'est comme ça que l'idée prend forme. L'idée, au départ, c'est un truc qui n'est pas très clair. On a vaguement quelque chose dans sa tête, une intuition que quelque chose va marcher. Mais c'est loin d'être ce qui, pour un mathématicien, à la fin, devient une démonstration, un argument qu'on peut dérouler complètement propre. Et donc, je trouve que cette étape d'écrire sur un tableau, de dessiner aussi, parce que les mots sont parfois un petit peu insuffisants pour décrire justement ce qu'on a dans sa tête, c'est vraiment essentiel dans le processus d'arriver à fabriquer un théorème, à fabriquer une théorie. Et Hugo, vous jouez collectif aussi en maths ? Oui, j'irai même plus loin. Je pense que, dans mon cas, j'ai même besoin de confronter mon idée. C'est vraiment le bon terme avec mes collègues. Donc, je pense même que mon directeur le sent au quotidien, parce que c'est mon voisin de bureau. C'est très, très bruyant. Ça va même, des fois, le ton monte. Parce que c'est... Et aller jusqu'au bout d'une idée pour vraiment la faire germer complètement, c'est un processus qui demande, pour moi, en tout cas, une confrontation avec d'autres personnes, qui demande un échange très fort de point de vue sur cette idée. Dernière question à ces jeunes qui peuvent vous dire de temps en temps qu'ils détestent les mathématiques, ou même aux plus anciens qui ont souffert peut-être à l'école avec ça. Qu'est-ce que vous leur répondez, alors, en général ? Est-ce que vous essayez de les convaincre ? De peut-être donner une deuxième chance ? Non, plus sérieusement, je pense que cette réaction un peu épidermique est un petit peu incompréhensible de mon point de vue. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, les maths qu'on fait à l'école, c'est comme si on n'apprenait jamais à lire. On apprenait juste B, A, B, A, B, A, B, C, A, K. Et s'arrêter là, évidemment, c'est pas marrant. Si on n'a jamais lu un livre, je comprends qu'on n'aime pas ça. Et Hugo ? Moi, j'utilise toujours... C'est pas parce qu'on n'aime pas le solfège qu'on n'aime pas la musique. C'est vraiment ça, en fait. On revient là-dessus, on n'apprend que le solfège à l'école. Merci à tous les deux. Laure Saint-Raymond et Hugo Dumini, le copain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada